Musique Aude Le Sage, bonjour. Vous êtes sage-femme au CH de Lens. Vous êtes en grève. Alors, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que ça signifie que vous ne travaillerez que réquisitionnée en cas d'urgence ? Tout à fait. Alors, pour ma part, je ne serai pas réquisitionnée parce que je suis actuellement en congé. Mais effectivement, mes collègues sur place ne viendront travailler qu'en cas de réquisition. Alors, vous avez été, dites-vous, oubliée par le Ségur de la Santé et vous avez vécu comme une humiliation la hausse accordée il y a quelques jours par Jean Castex d'environ 200 euros. Expliquez-nous, ce n'est pas assez ? Oui, vous avez très bien résumé. Effectivement, c'est surtout depuis le Ségur de la Santé que la profession a partagé un réel sentiment d'injustice et de mépris parce qu'on n'a même pas fait partie de ce rapport. Le titre de notre profession n'a même pas été mentionné, pour vous dire. Et effectivement, suite à l'arbitrage qui a été fait concernant le rapport de l'IGAS, là, ce sentiment s'est transformé en humiliation. Alors, l'enjeu n'était pas seulement la reconnaissance salariale. Je veux quand même insister sur le fait qu'on se bat pour aussi des meilleures conditions d'exercice puisque là, la prise en charge des femmes est en danger. Et voilà, c'est notre première préoccupation. Mais effectivement, la reconnaissance de notre profession, elle passe bien évidemment par une reconnaissance salariale. Et donc, pour vous expliquer, alors, 200 euros, ce n'est pas exactement ça, en fait. On parle plutôt d'une prime de 183 euros. Alors, ce chiffre-là est décomposé en deux parties. Une prime de 100 euros à partir de janvier 2022 et une augmentation, une revaloration des grilles indiciaires de 83 euros qui est répartie, qui est lissée sous toute une carrière, en fait. Donc, ça représente trop peu d'argent. Vous dites aussi que vous avez besoin de faire évoluer la reconnaissance de votre profession. Sage-femme, c'est un métier à risque et peut-être une profession en tension bientôt. Manque de sage-femme, comme on est en manque de médecins généralistes ? Oui, tout à fait. Le métier de sage-femme, il a considérablement évolué, tant au niveau de sa formation que par rapport aux compétences, qu'on ne fait que nous ajouter. Et c'est effectivement pour pallier à la pénurie des gynécologues obstétriciens en ville. Donc, si vous pouviez répéter votre question, du coup, je suis désolée. Vous pensez que la profession est en tension et que le métier de sage-femme, aujourd'hui, est une profession à risque avec des responsabilités pénales, peut-être ? Ah oui, 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 tout à fait. Les responsabilités pénales, on les supporte au quotidien. Je suis bien placée en plus en tant que sage-femme écographiste pour savoir que c'est une spécialité qui comporte de grands risques. Ce n'est pas facile d'exercer cette spécialité en ayant peur de passer, par exemple, à côté de malformations et de se retrouver devant la justice pour répondre justement de notre caractère médical. Donc, vous réclamez une prise en compte de tous ces aspects de votre profession, ce qui n'est pas, d'après vous, le cas actuellement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aude Le Sage. Je rappelle que vous êtes sage-femme en grève. Sous-titrage Société Radio-Canada